bonjour à tous mes chers amis en ce 26 vannes de l'an 5782 et on va poursuivre le commentaire de shirashim gantique dégantique nous étions dans le chapitre 2 et juste pour rappel donc on avait dit que selon certains passages donc soit c'est Hachem qui s'adresse au peuple juif soit le peuple juif qui s'adresse aux nations et là en tout cas dans les versets qui nous occupent ce matin c'est la suite des versets précédents et on avait dit qu'Israël se rappelait donc il continue à se souvenir et c'est dans ce contexte donc qu'il faut lire les versets suivants et nous étions arrivés entre temps donc au verset youde au verset 10 qui dit donc le sens simple mon bien-aimé a pris la parole et m'a dit lève-toi rayati ma compagne ma belle et vient-en alors d'après rachis qu'est ce qu'il faut rajouter donc on fait toujours puisqu'on se rappelle c'est évidemment c'est une allusion à la sortie d'Egypte lorsque il m'a fait sortir il m'a racheté donc littéralement de d'Egypte mon bien-aimé c'est à Kadosh Baruch Hu à ce moment là donc il m'a appelé et il m'a dit éveille mon amour ma belle Eva c'est à dire ma belle parce qu'on a été prêt à suivre à Kadosh Baruch Hu et comme souvent c'est le cas dans la Torah chaque fois qu'on décrit la beauté que ce soit d'une femme ou le seul homme qui est appelé Yéphé Toach Yosef et qui est descendant évidemment de Rachel c'est parce que la beauté c'est la beauté des actions la beauté des actions qui révèle finalement la beauté intérieure la beauté de l'âme la Torah ne s'attarde pas comme a dit le roi Salomon par ailleurs donc la beauté est mensongère et la grâce est un mensonge donc forcément ici ça fait partie ça fait appel à d'autres notions le verset 11 nous dit donc le verset 11 car voici cet ave cet ave c'est littéralement l'automne mais ici peut-être dans la connotation de l'hiver voici que l'hiver est passé donc la pluie a cessé la pluie s'en est allée comment lire ave Grachi alors maintenant on voit dans le pays éclore c'est quoi qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qu'on attend évidemment c'est des tzadikim c'est des justes le temps de ton chant est venu et la voix de ton guide s'entend dans tout le pays qui est ce guide peut-être c'est Moshe qui bien que n'ayant pas pu rentrer en terre d'Israël donc l'écho de ces paroles de ces enseignements se poursuit et comme c'est marqué par ailleurs que chaque dirigeant a un peu de justement de cette sagesse du de Moshe Rabbeinu qui a été notre premier notre premier vrai guide et c'est là dans ce sens que on continue à entendre cette voix bien que aujourd'hui on espère voir apparaître d'autres justes Yudbet le 12 Alors les fleurs, les bourgeons littéralement sont apparues dans le pays Le temps de la chanson est arrivé Et la voix de la tourterelle a été entendue dans notre pays Avec Rachid qu'est-ce que ça va nous donner Alors, justement, par rapport donc à ces fleurs ici et c'est comme ça qu'il faut lire la suite de ce que j'avais dit puisque je m'étais trompé, excusez-moi Donc maintenant que l'hiver, l'hiver quand on a lu le verset précédent c'est l'hiver de la servitude, c'est à ça que ça faisait allusion et donc en espérant que la Geshem, donc de quelle pluie, la pluie de malheur a enfin pris fin donc elle est partie, commence la belle période avec qui ? Avec des justes Et le temps de ton chant est venu Quel est le temps du chant ? On sait très bien que lorsque la Géoula arrivera lorsque la délivrance viendra et bien on va entendre ce dixième shir puisque shir Hashirim fait partie des neuf quantiques que l'on a entonnées mais on attend le dixième et définitif c'est celui lorsque la Géoula, la dernière délivrance, aura lieu à ce moment-là on entendra ce chant Hate'ena, verset 13 Hate'ena, haneta fageha Donc le figuier a produit fageha c'est figue-fleur, comme on pourrait traduire Ve'hagefanim semadar natnureach Et les vignes qui sont en bouton, donc en début ont répandu leur odeur Et la suite, la fin du verset 13 Koumi lach rayati yafati ulkhilach Donc ma belle, lève-toi ma compagne, ma belle et ulkhilach et va-t'en Alors je termine avec ce que Rachid Le figuier a formé ses premières petites figues qui sont prêtes à être montées au temple Pourquoi ? Parce qu'on sait C'est la mitzvah de Bikurim Les prémices, dès qu'il y a l'apparition des premiers Je dois partir à Yerushalayim Les vignes sont en fleurs Leurs parfums témoignent Donc elles sont prêtes pour les libations Tout ça, une allusion à la délivrance finale Shavuat J'aime bien